Il y a 100 ans, le nord du Guatemala était une jungle sauvage peuplée d'une poignée d'habitants. Il y a 2000 ans, c'était un foyer de la civilisation maya, où vivaient et s'épanouissaient de nombreux architectes, tailleurs de pierre, ingénieurs, marchands et rois guerriers. Sous-titrage ST' 501 C'est au milieu de l'immense forêt tropicale de la région du Pétaine au Guatemala, qu'est apparue il y a près de deux millénaires la plus grande cité maya de l'histoire, Tikal. Ses créateurs voulaient se rapprocher du ciel. Ce n'était pas la première ville maya, ni la dernière. A son apogée, l'empire maya couvrait une grande partie du Guatemala et toute la péninsule mexicaine du Yucatan. Des quelques 60 royaumes maya, Tikal était le plus puissant. Pour la plupart des visiteurs, la première étape sur la route de Tikal est la ville de Flores, à environ 100 km au sud. Je sais que Flores a été bâtie il y a longtemps sur cette petite île, car elle figure sur des cartes anciennes. C'était en quelque sorte la première ville du Pétaine. Oui, et elle reste le centre du Pétaine. D'ici, on peut rejoindre Tikal, Yasha et tous les autres sites. Mais il y en avait un aussi ici. On a tout rasé, ou plutôt on a construit des maisons par-dessus. C'est ça, on a construit des maisons par-dessus. Dès qu'on entame des travaux, on tombe sur des vestiges mayas. Des archéologues viennent alors pour faire des fouilles et tout inventorié. Et ça reste la porte d'entrée verticale. Absolument. Vers d'autres sites aussi, mais surtout Tikal. Oui. Le lac tout autour, c'est bien Pétanitsa ? Oui, Pétanitsa. Avant, il fallait prendre un bateau pour rejoindre Tikal depuis Flores, mais aujourd'hui, il y a une route. Oui, elle a été construite il y a déjà longtemps. Elle permet de relier l'aéroport de Santa Elena à Tikal. C'était la première route goudronnée du Pétaine. Les touristes arrivaient par avion à Santa Elena et prenaient un minibus jusqu'à Tikal. Ils ne voyaient rien d'autre que Flores, car c'est une très jolie île, et Tikal. Et après, ils quittaient le Pétaine. C'était l'itinéraire que les touristes suivaient autrefois. C'est un lac immense. Oui, il est très grand. Vraiment immense. Et pourtant, Tikal est situé à des kilomètres du lac. C'est étonnant. Oui. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi. Tikal était la plus grande ville. Et ils ont dû déployer des trésors d'ingéniosité pour approvisionner la population en eau. Ça reste un peu un mystère. Il est temps de quitter Flores pour gagner le cœur de l'Empire Maya, qui est aujourd'hui devenu le parc national de Tikal, le plus important du Guatemala. Tikal était la plus grande ville maya entre 600 et 900 ans après Jésus-Christ. C'est un site tout simplement monumental. L'écriture maya est un des systèmes graphiques les plus sophistiqués et les plus compliqués du monde. Elle s'apparente à la fois aux caractères chinois, qui peuvent chacun signifier un mot entier, mais elle possède aussi une sorte d'alphabet de signes phonétiques. Donc c'était un système d'écriture très varié, très complexe et très élaboré. En arrivant à Tikal, on est un peu étonné, car la forêt est tellement dense qu'on ne distingue pas très bien les monuments. Mais une fois qu'on a trouvé ces repères, c'est spectaculaire. Je suis devant le Temple 1, qui est un monument consacré à un grand roi maya. Il se l'est fait construire à sa propre gloire, mais c'était un vrai héros. Là, c'est l'acropole nord, où de nombreux rois et personnages importants sont enterrés. Quand on se promène, on s'aperçoit que la forêt et les temples forment un paysage harmonieux qui n'est comparable à aucun autre dans le monde. À l'époque où Tikal était habité, il y avait sans doute très peu d'arbres. La vue était dégagée. Et on pouvait voir ces temples immenses de très loin. Il y avait des petits arbres, c'est sûr, et peut-être des jardins intérieurs, mais l'ensemble n'était pas aussi boisé qu'aujourd'hui. On voyait donc ces bâtiments de très loin. On se trouve à l'intérieur de l'acropole nord, et on marche sur le sommet d'un masque géant. C'est un des mieux conservés de cette façade. Quand on descend, on voit bien son énorme nez qui dépasse. Le nez, oui, je le vois. Des yeux aussi. On a un oeil juste là. D'ici, on voit bien l'énorme tête qui dépasse. À l'époque, elle était stuquée. Stuquée et peinte ? Oui. Et on pouvait la voir de très loin. Oui, oui. On devait la voir depuis le palais royal. On pouvait distinguer tous ces masques sur les façades des bâtiments. Il y avait deux grandes puissances politiques dans la région, Calakmul et Tikal. Elles se disputaient l'hégémonie politique et s'alliaient avec d'autres cités mayas. Ces bâtiments imposants traduisent bien la concentration des pouvoirs. Ils symbolisent la puissance de Tikal. Il faut savoir qu'à son apogée, c'est-à-dire entre 600 et 850 après Jésus-Christ, cette ville était un vrai centre urbain, avec des milliers d'habitants. Des cérémonies somptueuses y étaient organisées. Le roi, qui était également prêtre, se tenait à la porte du Temple 1, portant une impressionnante coiffe en plume de quetzal. Il célébrait des cérémonies auxquelles des milliers de personnes assistaient. C'était un énorme spectacle. Tikal était une ville très forte militairement. Elle a vaincu Calakmul. Et ses temples reflètent en quelque sorte son pouvoir politique. Effectivement, s'il y a autant de temples différents, c'est parce que presque chaque souverain en a fait édifier un. Il y en a toute une série. Comme l'argent coulait à flots, on a pu construire tous ces vastes temples. Ici, on a deux monuments que le roi enterré dans cette immense pyramide a fait ériger pour raconter ses exploits. C'est son endroit à lui. C'est ça. Il l'a construit pour montrer au monde entier à quel point il était un grand homme. L'escalier est absolument extraordinaire. Je ne suis pas fâché qu'il soit fermé. Il faudrait être dingue pour essayer de grimper. Oui, je l'ai fait quand il était encore ouvert. C'est un peu fou, non ? C'était très effrayant, surtout pour redescendre. Imaginez les rois dans leurs plus beaux atours en train de gravir des escaliers aussi raides que celui-ci. Évidemment, le commun des mortels n'était pas autorisé à monter. Ils devaient se prosterner face contre terre. Exactement. Eux restaient en bas. Les puissants étaient tout là-haut et bien sûr, ils portaient des tenues très impressionnantes pour qu'on puisse les voir de loin. Les gens n'avaient pas de contact avec le souverain. Mais ils savaient que c'était un personnage important grâce à ses plumes longues comme ça. Sur les stèles, on peut voir des représentations de ces coiffes extravagantes absolument énormes. C'était pour qu'on les voit de loin. Les rois se donnaient vraiment au spectacle. Ils avaient recours à toutes sortes d'artifices. Ils sacrifiaient des êtres humains en public. Ils organisaient de grandes cérémonies religieuses. Tout était fait en grande pompe. Imaginez une procession en train de monter et de descendre cet immense escalier et tout ça sans tomber. Des milliers de personnes allaient et vener. Des paysans venus écouler leurs produits, des marchands qui vendaient des vêtements et des articles précieux en provenance des Hauts-de-Terre. Il faut aussi savoir que toute la ville était peinte. Les temples étaient d'un rouge très vif avec des masques effrayants à leur sommet. Aujourd'hui, le site paraît uniforme et paisible, mais à l'époque, c'était une ville trépidante. C'était le centre de l'univers maya. Le New York du monde maya. Cet agencement me fait penser au cimetière d'une église anglaise. On a des stèles et des hôtels qui forment un ensemble cérémoniel. Les pierres verticales sont des stèles et les pierres horizontales des hôtels. Certaines portent des inscriptions comme les grandes qu'on voit là-bas. Elles racontent une histoire. Ce sont des documents historiques. D'autres sont vierges, mais devaient probablement être peintes. Et elles étaient utilisées pour les cérémonies. Elles n'étaient pas aussi tristes. C'est vrai, elles étaient certainement toutes peintes. On les utilisait pour les cérémonies et elles indiquent aussi les dates de règne des souverains. On a mis beaucoup de temps à déchiffrer les glyphes mayas. Au début, on n'arrivait à lire que certains éléments numériques. C'est seulement il y a 20 ou 30 ans qu'on a vraiment commencé à comprendre leurs significations. Et grâce à ça, on a une meilleure connaissance de l'histoire et de la pensée du peuple maya. Les textes mayas abordent des sujets assez limités. Ils parlent beaucoup de la guerre, des sacrifices d'ennemis importants et surtout de la vie des rois et des reines. Leur naissance, leur accession au trône et leur mort. La généalogie tient aussi une place très importante. Les textes évoquent également les dieux et leurs exploits mythiques. On ne pense pas que le monde savait lire chez les mayas. Il existait un groupe spécialisé de scribes. Il s'agissait de nobles ou même parfois de membres de la famille royale. Ces individus de la haute société consacraient beaucoup de temps à l'apprentissage de ce système ésotérique. Et ils laissaient derrière eux ces remarquables inscriptions sur les monuments. L'écriture maya associe des logogrammes qui représentent une notion et des signes phonétiques qui s'apparentent à un alphabet et représentent le son. Par exemple, ce glyphe est un logogramme. Ça ressemble à un pictogramme. Ce signe rond est la représentation maya du globe oculaire. La vue n'est pas un acte passif mais actif. L'œil capte des images. Et ce signe veut dire que quelqu'un a été témoin de quelque chose. Donc, cette cérémonie a été vue par cet homme qui était le roi de Tikal par le roi de Calakmul et par le roi d'une autre ville appelée Motul des Sainte-Rosée. Ici, on a d'autres exemples de glyphe maya mais cette fois, il s'agit de signes phonétiques. Celui-ci se prononce Ukiya et veut dire c'est arrivé. Celui-ci signifie saint ou divin et celui-ci représente le roi, le souverain. On retrouve les mêmes éléments ici qui se traduisent par le roi divin de Tikal. Voici une partie du temple 4 qui n'a pas été fouillée. Grimper là-haut paraît impossible mais les archéologues ont creusé un tunnel à l'intérieur pour connaître la technique de construction des mayas. J'y vais. J'emprunte ce tunnel pour rencontrer le responsable du projet. Je pénètre dans les entrailles du temple 4. Ils ont creusé ce passage pour voir comment il a été érigé. Ils sont en train de découvrir des choses incroyables. On se trouve sur le sol de l'immense plateforme qu'on peut voir depuis l'entrée. Donc cette plateforme fait 120 mètres par 107 mètres, c'est bien ça. 120 mètres de large par 107 mètres de long. C'est impressionnant. La plupart des pierres que vous voyez ici se trouvaient à un endroit situé à environ 1500 mètres de distance. Donc ils ont transporté des centaines de milliers de tonnes de pierres et de terre jusqu'ici. Et une fois à l'intérieur, comment il fait pour que tout ne s'effondre pas ? Ils utilisaient un type de terre bien précis, de la boue très visqueuse qu'ils allaient chercher dans les marais. Ils prenaient des blocs de pierre taillés mais aussi non taillés et ils se servaient de plâtre et de boue pour les assembler. La construction a pris combien de temps ? Sans doute une dizaine d'années. Les trous qu'on peut voir sur les parois du tunnel sont la preuve que des poutres en bois ont été utilisées dans la maçonnerie. Ils ont tous la même forme. On en voit un autre ici. Juste là, oui. Il y a le même en face et encore un autre ici. Ils avaient construit un tunnel et vous avez recreusé ce tunnel. Oui. Un tunnel dans un tunnel. On l'a trouvé par hasard. On ne savait pas. Notre objectif notre principal objectif était de connaître la superficie de ce mur en pierre. Et sans le vouloir, on a découvert une partie de la technique de construction. On dirait un escalier. Oui. Il permet d'accéder à une deuxième plateforme. On va monter. Faites bien attention s'il vous plaît. Vous constaterez que le mur est incliné vers l'est. Il n'est pas droit, c'est vrai. Il suit l'inclinaison de la pyramide. C'est le centre de la pyramide et il est très solide. On peut apprécier la densité du mur tout au long de l'escalier. C'est assez fascinant car cette étape de la construction est très soignée. Ils ont utilisé de la pierre et de la terre de qualité. C'est incroyable. On dirait un monument en soi. C'est vrai. Alors qu'on est tout au fond de la pyramide. Oui. Et ça, c'est un mur qui a été construit spécialement pour stabiliser et renforcer le centre de la structure. On est au cœur de la pyramide. Mon Dieu, à 30 mètres de la surface. Voici un escalier qui a été construit uniquement pour les besoins du chantier. Il fallait solidifier l'intérieur avant d'ériger par-dessus une structure de pierre de 30 mètres de haut. Je redescends voir les chauves-souris. Cette galerie constitue un excellent habitat. Les voilà. Coucou. Elles se suspendent au plafond. C'est un habitat idéal. Malheureusement, les ouvriers vont sans doute les chasser car ils vont prolonger le tunnel. Ici, on est à peu près à 60 mètres de profondeur. Paradis pour les chauves-souris. Tikal se distingue des autres sites archéologiques mayas car il abrite beaucoup de pyramides et de temples. Les marches se comptent par milliers ici. C'est un monument à la créativité de ce peuple, à sa force de travail. Pour les jambes, en revanche, c'est pas un cadeau. Je me demande comment les ouvriers ont pu porter des tonnes de pierres et de terre sur ces escaliers car c'est exténuant. Aussi étrange que cela puisse paraître, les mayas qui ont construit ce vaste ensemble ont disparu de la région du Pétaine. Quelques-uns de leurs descendants habitent dans les hautes terres du Guatemala. Après les violences politiques dont ils ont été l'objet dans les années 1980 et 90, certains sont retournés dans les basses terres et sont devenus agriculteurs. La Spossas est un village récemment créé par des Kekchi venus d'Alta Verapas. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. On peut entrer ? Vous nous permettez d'entrer ? Oui, le repas est prêt ? Les peuples qui vivent aujourd'hui dans les hautes terres sont les mêmes que ceux qui vivaient autrefois ici. Donc la culture maya a survécu. La civilisation maya n'a pas disparu, les traditions se perpétuent. Mais il existe de nombreux groupes différents au sein de la société maya. Les gens des hautes terres et des basses terres ne parlent pas la même langue et présentent aussi des différences culturelles. On est arrivés avec quelques heures de retard à l'Asposas et on a eu droit à un comité d'accueil. On nous attendait depuis un moment. C'est une famille maya. Les mayas ont des familles très nombreuses et ils construisent leur propre maison avec des toits de chaume comme ils le faisaient dans les hautes terres. Ils changent le moins de choses possibles. Ils plantent des arbres pour avoir de l'ombre et des fruits. Ils se créent leur propre espace. Ils sont très pauvres mais ils sont très fiers. Voilà l'intérieur d'une vraie maison traditionnelle maya. C'est très semblable à ce que j'ai pu voir ailleurs. Santiago, Vicente, José, Juan, Matteo, c'est ça ? Et ces jeunes filles, ce sont leurs soeurs ? Tu es la fille de Francisco ? Non. Non. Non, de José ? Oui. Je confonds toujours. Essayer de comprendre qui est qui dans cette grande famille n'est pas évident. Il y a des cousins, des soeurs et des frères mais ça ne change pas grand chose car ils vivent et travaillent tous ensemble. et ils travaillent ensemble dans ce grand compagnie. Donia Concepcion est la mère de quelques-unes des personnes avec lesquelles on travaille. José et Santiago sont ses fils. Et elle nous a cuisiné cette délicieuse soupe de dinde traditionnelle qu'on appelle cac-ic. Cac-ic ? Cac-ic. Cac-ic. Là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est quatre. Normalement, ils en préparent pour 40 personnes. Ils utilisent une énorme bassine dans laquelle on pourrait baigner trois enfants. C'est la fameuse soupe cac-ic. Le bouillon de dinde, c'est le caldo de pavo. Oui, ou caldo de chunto comme ils disent au Guatemala. Là, on voit le maïs qu'ils préparent pour le nishtamal des tortillas. La cuisine et l'alimentation sont vraiment très simples. Les tortillas, c'est comme au Mexique. Et ils mangent aussi beaucoup de haricots. Rares sont les familles mayas à avoir déjà visité les magnifiques cités de leurs ancêtres. Au moment de partir, nous mesurons notre chance de pouvoir retourner à Tikal. On se dirige à présent vers l'arrière du flanc est du groupe E. Cette partie n'a pas été restaurée. La mousse s'accumule ici depuis des milliers d'années. Non, je ne pense pas. Parce qu'ils ont été obligés de stabiliser la structure. Donc cette mousse est certainement récente. Elle pousse très vite, même sur les édifices restaurés. Et c'est incroyable, elle paraît déjà vieille. Cette pyramide fait partie de ce qu'on appelle le groupe E. Ce n'est pas un très joli nom. C'est un peu austère. Ce groupe E aurait servi à l'observation astronomique. Il est très ancien. Il remonte à la période préclassique. C'est-à-dire ? Entre 1300 avant Jésus-Christ. Ah oui, c'est ancien. On pense que ces bâtiments servaient à l'observation astronomique. Les solstices ? Les solstices, les équinoxes, ce genre de choses. Sur le flanc ouest, il y a une grande pyramide. Et à l'est, un long bâtiment surmonté de trois petites pyramides. Elles sont alignées sur les solstices qu'on peut observer depuis la grande pyramide du flanc ouest. Et du haut de la grande pyramide, ils étaient en mesure de faire leur triangulation, leur calcul pour les solstices et les équinoxes. Exactement. Pour être sûrs que le monde continue. Oui. Ce groupe E est le plus ancien qu'on connaisse. Il remonte à 750 avant Jésus-Christ environ. Ça fait près de 3000 ans. On a l'impression de marcher au milieu d'une forêt. En fait, on se trouve sur une longue plateforme. On est en train de marcher dessus. Ces arbres ont l'air d'être là depuis toujours. C'est vrai. Mais ils ne sont pas si vieux que ça. Ils poussent vite. Oui. Ils n'ont pas plus de 10 ou 20 ans. On marche sur une construction qui est évidemment beaucoup plus vieille que ces arbres. Dans les régions tropicales, la couche de terre est peu épaisse et il pleut beaucoup. Une fois qu'une zone est déboisée, l'érosion est très rapide. Et ça a des conséquences sur l'agriculture et l'écosystème qui changent radicalement. Un ensemble de facteurs explique l'abandon de ce site entre 800 et 900 après Jésus-Christ. On pense que des changements environnementaux, sociaux et politiques survenus dans ces villes ont poussé leurs habitants à quitter la région. Beaucoup sont partis dans le nord, dans le Yucatan, où vivent encore des Mayas, et aussi dans les hautes terres. En fait, je ne me demande pas tellement pourquoi la civilisation maya a disparu, mais comment elle a pu durer 1000, 2000 ans ? Pour moi, c'est ça le plus grand mystère quand on connaît cet environnement et les difficultés pour y survivre. Des guerres onéreuses et dévastatrices ainsi que des dégâts écologiques ont entraîné la chute des royaumes mayas. Un millénaire plus tard, leurs monuments sont toujours là. Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes et on peut se demander si nos propres édifices tiendront aussi longtemps. Quand je vois ce site, j'ai l'impression d'être dans le centre du Mexique, à Teotihuacan, à plus de 1000 kilomètres. Le sous-bassement de ce bâtiment a été construit dans le style de Teotihuacan. Par exemple, ce masque aux yeux ronds représente Tlaloc, le dieu de la pluie mexicain. C'est un dieu aztèque ? Ce n'est pas le dieu maya de la pluie. Donc quelqu'un devait le connaître ? Oui, et aussi les pyramides de Teotihuacan. C'est un dieu de la pluie mexicain. C'est un dieu de la pluie mexicain.